Le jeu de Electronic Arts va-t-il sombrer du côté obscur ou à l'inverse du côté lumineux ? Je vais y répondre. Grosse nouveauté de ce second opus de Star Wars Battlefront, c'est évidemment son mode solo. C'est sur ce dernier que l'on va se concentrer dans cette vidéo. Bon, forcément de savoir qui en a un, c'est déjà un plus. Et on peut quand même souligner que EA a écouté les joueurs par rapport à l'échec du premier opus, et mine de rien, c'est un bon point. Mais vaut-il le coup ? Ben oui et non. Le mode histoire n'est pour commencer pas très long, comptez entre 5 et 6 heures pour le terminer. Et ne vous attendez pas à des missions très diversifiées, ça reste dans l'ensemble assez répétitif. Nettoyer une zone d'ennemi, que ce soit sur une planète ou dans l'espace. Bon après, n'oublions pas qu'il s'agit d'un TPS FPS qui met en avant l'expérience multijoueur. On ne reproche plus trop à un Call of Duty d'avoir un mauvais mode histoire, pourtant opus après opus, il est toujours là. Pour autant, il faut quand même noter que l'histoire de Star Wars Battlefront 2 est assez cool. Elle prend place à la fin de l'épisode 6 lors de la destruction de l'étoile de la mort. On y suit Aiden, un nouveau personnage allié de l'Empire. Je vous en dirai pas plus pour éviter de spoiler. Mais il est quand même appréciable d'avoir une histoire 100% inédite, qui nous proposera aussi d'incarner de nombreux héros comme Luke Skywalker, Layla et j'en passe. On sent que c'est clairement du fan service, mais ça permet d'apporter un peu de diversité dans le gameplay et donc on apprécie. Et surtout, on peut le voir comme un nouvel opus, Star Wars, qui apporte vraiment son intérêt à l'intrigue de la saga. C'est toujours mieux que si on avait eu le droit à une histoire éloignée sans intérêt. Mauvais point cependant pour les VF qui ne sont pas les mêmes que dans les films, alors parfois c'est moins flagrant mais d'autres on le regrettera. Bon sinon pour le gameplay, c'est du Star Wars Battlefront pas forcément facile pour tout le monde, à vous de juger et d'essayer mais ça se rapproche un petit peu d'un Battlefield, même si évidemment les armes ne sont pas les mêmes. Pour ma part, après quelques minutes d'adaptation, j'ai vraiment trouvé ça agréable. Bon point aussi pour le gameplay en vaisseau qui pour le coup est top. Pas ce qu'on a l'habitude de voir mais finalement très intuitif et qui nous permet d'avoir des combats spatiaux assez épiques et vraiment intenses. Sûrement le meilleur atout de ce jeu d'ailleurs. Et pour finir graphiquement, même si ce n'est pas une surprise, c'est ultra beau. Y'a pas grand chose à dire, c'est magnifique et j'imagine que ceux qui ont une télé 4K. Et la console qui va avec, c'est encore mieux. On se croirait dans les films, y'a rien à demander de plus, c'est fidèle. Alors ce mode solo de Star Wars Battlefront 2 vaut-il le coup ? Et bah sans plus, il ne faut pas acheter le jeu uniquement pour ça. Sa force et son mode multi mais on appréciera cette auto quand même très cool. Bref, j'attends vos avis dans les commentaires, c'était Matteo, ciao tout le monde.